C'est parti, c'est Valil, je vais essayer de vous faire une review pas trop longue sur le tarot des vampires qu'on appelle parfois Phantasmagoria, qui est le titre du livre, mais on trouve un peu ce nom sur internet. Alors je vais essayer de faire court parce qu'il y a énormément, énormément de choses à dire. Voilà, ce jeu était une grosse surprise pour moi, je le connaissais de nom, j'avais déjà un petit peu aperçu le livret et les cartes, parce qu'on me l'avait montré, une amie me l'avait montré, mais j'avais jamais creusé, j'avais jamais pu l'utiliser, j'avais jamais regardé les lames les unes après les autres. Donc pour moi c'était un petit peu de loin un jeu très sombre, un jeu dans la branche gothique telle que ça se fait, c'est-à-dire du romantisme, du gothisme forcément, et éventuellement beaucoup d'érotisme, voire de sexualité apparente. J'étais pas tellement allée au-delà, et je me disais, enfin le problème que j'ai avec les jeux qui sont souvent dits gothiques, qui sont dans cette esthétique, c'est qu'ils sont pas creusés. Il y a une très belle esthétique, mais je trouve que les cartes répondent pas, ou derrière il n'y a pas grand-chose, ou c'est, même si c'est quand même pas mal, c'est juste une relecture d'un tarot classique Rider-Waite ou autre. Donc bon, et là j'ai été complètement secouée, parce que ça n'a rien à voir avec tout ça, c'est un jeu, bon, d'une esthétique très personnelle en fait, très poussée et très personnelle. Et d'une profondeur, d'une complexité sans nom. L'auteur est juste, pour moi c'est juste un génie, donc je m'attendais à un jeu gothique. Déjà il y avait une barrière, enfin il faut entrer dedans, pour quelqu'un comme moi, pour qui c'est pas naturel, je vais vers d'autres choses, esthétiquement parlant. Il y avait une première barrière à passer, et je me disais après, bon, peut-être il y aura une, pas une déception, mais que ça ne me conviendrait pas. C'était vraiment, j'étais très ouverte, mais je me disais que peut-être ça ne pourrait pas aller plus loin. Et en fait, si. En fait, si. Donc le livret est très gros, on est loin du livret en fait. C'est un livre, vous avez quasiment 300 pages, et vous avez quand même 60, au moins 60 pages d'introduction. Il vous présente tout. Il vous présente le jeu, la philosophie, le motif au dos des cartes, des tas de tirages. C'est hyper complet. On a rarement vu ça en fait. Donc, si je vous prends le... Pour moi, ce sera plus simple, la tasse des matières. Donc, vous avez une partie 1, qui est l'introduction de 60 pages, sur ce que c'est que la fantasmagorie, en fait. Qui est le... Bon, c'est à l'envers, mais... Fantasmagoria, qui veut dire fantasmagorie. Ça, c'est toute la philosophie du jeu, les cartes, les associations, des rappels fondamentaux sur les significations de certaines lames, bon. Et après, la partie 2, sur vraiment, chaque carte, vous avez, selon qu'elles sont mineures ou majeures, qu'il n'y en a pas toujours autant. Ici, vous avez le... Ouais, ouais, le 9 de Graal. Donc, vous avez toujours des petites associations en haut, l'essence de la carte, un message, et ensuite, une analyse symbolique. Donc, éventuellement, qui rappelle quels sont les détails qui sont visibles sur la carte, quelle est l'analyse qu'on peut en faire. Et derrière, toujours aussi, qui s'appelera peut-être beaucoup à Laura, la partie shallow, puisque les cartes peuvent avoir un côté sombre, en fait. C'est-à-dire, une phase dite négative, je mets des gros guillemets là-dessus. Voilà. Sachant que d'autres cartes sont plus présentées dans l'introduction, au niveau, par exemple, des As, au niveau des figures de cours. Donc, elles sont moins développées dans le livret. Mais bon, il y a quand même toujours pas mal de choses. Voilà pour la base, pour l'introduction, qui est juste magnifique. Et en fait, ce gars est complètement cultivé littéraire, donc forcément, pour moi, ça ne pouvait que coller. Il explique ce que c'est que le... Donc, je vais peut-être vous montrer, je ne sais pas si ça sert, mais bon. Donc, ici, c'est l'introduction au background du jeu, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la fantasmagorie ? Donc, il parle de tout. Il parle des ombres, le jeu de lumière, la peur, les ombres. Il parle de la faim, vu que c'est un jeu sur les vampires. Il parle du symbole de la rose. Il parle de la nature du temps et de la matière. Il parle, ensuite, de sa réécriture du tarot. Donc, il explique brièvement tout ce qu'il a fait sur le tarot des vampires au niveau des majeurs, des mineurs, les cartes de cours, les quatre suites interprétées. Et ensuite, tout ça va être absolument approfondi dans les parties suivantes. Donc, ici, vous le voyez à l'envers, alchimie. Donc, vous avez, en fait, une sorte de description détaillée de la réécriture du tarot. Donc, il y a tout, en fait. Il y a tous les moyens d'analyse. Pourtant, pour les majeurs que pour les mineurs, il y a... Toute l'astrologie est intégrée. Enfin, il en parle. Il parle des planètes, il parle des éléments, il parle du zodiaque. Ici, vous avez un tableau de correspondance pour les majeurs. Plus loin, il y a un tableau de correspondance pour les mineurs. Vous avez la correspondance avec les lettres, les 22 lettres de l'alphabet hébreu. Vous avez la cabale, qui est intégrée. Il y a vraiment tout. Ici, sur la page, sur les arcades mineurs, vous avez une explication brève des suites. Mais tout est redécortiqué à tous les endroits, en fait. Donc, les quatre suites principales sont ici réinterprétées en sceptre au lieu de bâton. Graal au lieu de coupe. Mais bon, Graal encore, ça parle à tout le monde parce qu'on les trouve partout. Couteau au lieu des... je ne sais plus quoi. Et crâne. Voilà, donc j'ai été interrompue. Donc, les crânes. Et ensuite, on vous rappelle quelle est la différence entre les arcades mineurs et les arcades majeurs. Ensuite, il vous donne la numérologie. Il vous donne la signification générale, à la fois personnelle et classique, des numéros des cartes. Donc, les as, les 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, il vous rappelle, il vous explique que dans son jeu, il y a des associations particulières. Pour lui, les 2, 3 et 4, les 2, 3 et 4 sont associés. Ils expriment des choses dynamiques. Les 5, 6, 7 expriment des principes plutôt de stabilité. Et les 8, 9, 10, là par contre, c'est à nouveau les éléments les plus changeants, les plus instables. Vous avez un tableau, un nouveau tableau de correspondance, pardon, astrologique, avec aussi les éléments et les suites. Ensuite, il vous explique comment il a réécrit les cartes de cours. Donc, les rois, reines, pages, etc. Donc, j'ai tendance à ne pas tout à fait bien mémoriser du passage à l'anglais au français. Selon les tarots, ça change. Ici, donc, les 4 figures sont les lordes, enfin bon, les seigneurs, les reines. Les princes et ensuite les filles. Et il explique quelque chose de particulier, vraiment très très particulier à ça. Que dans chaque suite, en fait, chaque suite représente un élément, ça c'est courant. Mais à l'intérieur de chaque suite, chacune des cartes, des 4 cartes de cours, représente à son tour un élément à part. Donc, en fait, il représente les lordes, je crois que ça doit être le feu. Dans une suite d'eau, le roi d'eau, enfin de Graal, sera le côté feu de l'eau, ou l'association du feu et de l'eau. Les reines, c'est l'eau. Donc, dans une suite de feu, chaque suite aura la présence de chaque élément. Et ça donne vraiment des combinaisons qui sont sans fin. Ce sont aussi des types de personnalités. Ce sont aussi... Ils représentent... Dans la... Ça va être difficile à expliquer, je suis désolée, il y a beaucoup d'éléments. Dans la logique de ces 4 figures, en général, disons, à l'extérieur des suites, Il y a une progression des lordes vers les filles, des seigneurs vers les filles, du principe créateur, en fait. Il exprime la source, pour eux, ça exprime, pour lui, ça exprime la source de la création. Donc, la semence divine, si je simplifie à fond, parce que c'est mieux expliqué, la semence divine, la femme serait, la reine serait éventuellement la réception de ce principe divin, donc éventuellement l'utérus. Les princes seraient l'expression combinée, donc, de seigneur et reine. Du passage, en fait, on remonte dans le sens de la création, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, une première expression de ce principe divin, et les filles, en fait, c'est l'union de ces 4 principes, avec une forme matérielle d'expression, la force divine qui est matérialisée. Si je simplifie, parce que c'est vraiment plus complet, avec des tas de niveaux d'interprétation, et c'est pour ça qu'en fait, à la limite, il faut que vous achetiez, ou que vous empruntiez le livret à quelqu'un que vous connaissez, parce qu'il faut lire, quoi. Ensuite, il explique, de façon hyper simple, enfin, hyper accessible, je veux dire, non pas vulgarisée, mais simple, qu'est-ce que c'est que la Kabbalah ? En tout cas, l'arbre de vie de la Kabbalah, avec les 22 lettres, il vous explique, il vous explique les 4 mondes principaux de la Kabbalah. Il vous donne aussi une définition, bien d'ailleurs, des séphirotes, qui sont les sphères de l'arbre de vie. Il vous donne un schéma ici, et il vous donne les chemins, en fait, traditionnellement, enfin, une des traditions occultes, fait que les chemins qui relient les sphères de l'arbre de vie correspondent aux lames majeures du tarot, et il vous donne ici des chiffres. Il vous représente aussi les 4 mondes, il vous explique comment utiliser ces énergies, enfin, c'est vraiment, il vous donne les symboliques simplifiées, principales, de chaque séphirote. Donc, vous avez une définition de Keter, enfin, de toutes, Keter, Shokmah, Binah, Shesed, Kebura, jusqu'au bout. Il vous parle aussi d'alchimie, et il explique aussi à un moment donné, mais pas à cet endroit-là, c'est un autre ordre du livret. Pareil, de façon très simple, il vous explique l'astrologie, comment ça joue. Et c'est toujours pas fini. Là, vous avez une partie sur les tirages, The Awakening, que vous voyez à l'envers. Une partie sur les tirages et les exercices. Il vous explique comment utiliser la philosophie du jeu, comment elle s'intègre dans vos tirages. Ensuite, il vous explique quand vous êtes nouveau pour le tarot, ou si vous voulez des rappels, comment tirer, se relaxer, piocher des cartes, analyser les symboles, ou analyser plutôt les émotions qu'on ressent, comment regarder le livre, comment regarder le livre. Mais c'est très très bien fait. Ensuite, il y a beaucoup de... Il y a neuf tirages. Donc des choses simples, mais réinterprétées, par exemple, plusieurs tirages d'une ou deux cartes, ou de trois cartes, avec une carte, on va dire commune, une carte d'ombre, dite d'ombre, mais c'est revisité dans sa philosophie. Ça, il faudrait présenter à part. Enfin, il y en a énormément. Il y a des choses très très longues. Il y a notamment le labyrinthe, que je n'ai pas essayé, et qui est, à mon avis, assez complexe, voyez. Avec énormément de... Non, je me trompe, de côté, pardon. Ici. Avec énormément de cartes. Donc c'est vraiment hyper complet. Et ensuite, il vous donne des exercices de travail avec les cartes. Écrire une petite histoire, en fait, plutôt que d'analyser les lames, vous prenez les cartes comme un support narratif. Vous créez une narration qui peut être très courte, c'est-à-dire une phrase par carte, ou qui peut être beaucoup plus complète. Il donne à nouveau une méthode de relaxation avant le sommeil, pour utiliser les rêves, du support. Il réexplique, mais vraiment très bien, des choses connues. Donc là, un principe de visualisation de la carte qui permet de rentrer à l'intérieur du support, et de sentir les énergies. Il parle beaucoup en termes d'énergie. Il y a une forme d'exercice avec des phrases énigmatiques à construire, en fait. Et elles peuvent être indexées, et donc resservir à chaque fois qu'on tire, et réutiliser le travail qu'on a déjà fait. Et ensuite, il y a ce qu'ils appellent le portrait. Alors ça, c'était absolument fantastique. C'est très très complexe et complet. Donc c'est pareil, j'ai même pas encore présenté les cartes, on pourrait en parler des heures. Disons, pour comprendre qui vous êtes à l'intérieur du jeu, à l'extérieur du jeu, en général, il y a un système très complet de portraits. Il vous fait tirer une carte, enfin des tas de cartes en fait, selon l'astrologie. Donc, des cartes selon votre signe solaire, des cartes selon votre ascendant, des cartes selon le signe lunaire. Et à partir de ça, on calcule aussi d'autres choses. Une carte de clan, une carte qui vous représente votre personnalité, une carte qui représente votre cheminement, vos difficultés, les obstacles, là où vous allez aller. Enfin, c'est hyper hyper complet. Il faudrait faire des vidéos à part pour expliquer ça si besoin. Voilà. Et à la fin, vous avez une... Comment on dit un français ? Un tableau. Ici, à nouveau, avec toutes les correspondances astrologiques, selon les dates, pour trouver les correspondances entre les cartes et les signes. Voilà. Et ensuite, deux que vous avez vues, partie deux, avec les cartes, une petite citation, un petit dessin. Et ça commence. Donc vous voyez, en niveau de répartition, ici, vous avez l'introduction de 60 pages, quand même. Et ici, vous avez toute la partie... toute la partie cartes. Donc c'est très, très développé. Et je... Pour ceux que ça intéresse, éventuellement, il faudrait que je résume à l'écrit ou que je fasse une autre vidéo sur la philosophie du jeu. Je suis désolée, je fais beaucoup de pause. Si je résume, La Fanta et Magori, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un type de spectacle qui était très en vogue au 19e siècle et qui vient de spectacles d'ombre et de lumière, en fait, enfin, de choses plus anciennes, bien avant le 19e siècle, c'est tout simplement, nous, on parle d'ombre chinoise. Mais à l'origine, ça s'appelle Fantasmagorie. C'est un drap. Et derrière, une lampe qui projette de la lumière et on projette des figures. Et on fait un petit spectacle, en fait. Mais si vous connaissez un petit peu... un petit peu Shakespeare ou des choses comme ça, vous savez qu'il y a toute une philosophie sur les rôles au théâtre, les ombres, est-ce que nous ne sommes que les ombres ? Après, ça fait penser à la caverne de Platon. Enfin, c'est particulièrement intéressant et profond, en fait. Et donc, lui, il explique que son jeu, c'est comme si les cartes étaient des personnages d'une Fantasmagorie, donc des ombres. Et il explique que les ombres ne sont pas les ombres spectacles, enfin, extérieures à nous, mais qu'elles sont nos ombres. C'est-à-dire que la lumière qui projette sur un écran une ombre, enfin, une lumière, et ensuite qui produit les personnages, c'est la lumière qui vient de notre intérieur, qui serait la lumière divine, notre éclat divin. Et donc, c'est nous qui imaginons, qui projetons des peurs, des ombres, des personnages. Alors qu'en fait, tout vient de notre intérieur. Et tout ceci est relié à une, disons, théorie spirituelle assez, j'aime pas le mot, mais universelle, c'est-à-dire assez épurée, de nous posséder, à la fois kabbalistique et à la fois autre, du fait qu'on possède tous un éclat divin et qu'on a tous une force en nous et que tous nos obstacles, toutes nos peurs sont des projections internes qui peuvent être identifiées et dépassées globalement. Voilà. Et donc, vous vous baladez en fait dans le jeu comme si vous vous baladeriez dans votre imagination, votre inconscient. C'est magnifique. Je l'explique très mal, en fait, c'est ça qui me frustre. C'est vraiment magnifique. Et donc, ce jeu est très paradoxal puisqu'il présente des vampires qu'on présente comme sombres, etc., gothiques, mais il présente vraiment une lumière assez fantastique, justement, une lumière qui perce de l'ombre, une lumière qui viendrait de loin, qui viendrait de la profondeur ou de l'intérieur. C'est très, très beau. Et sa philosophie du vampire est également dans cette même lignée le vampire qui serait l'essence de l'être spirituel, en fait. Qu'on serait tous des vampires car on serait tous, si je simplifie, assoiffés de spiritualité mais dans tous les cas, en fait, c'est plus simple, on cherche tous le divin, on cherche tous la lumière divine qu'on va chercher à l'extérieur et qui, en fait, est à l'intérieur. Et autant la rose qui est un symbolat à la fois, donc vampire, mais aussi du Christ, des choses, symboles spirituels par excellence avant que ça ait été remplacé par le lotus ou d'autres fleurs plus exotiques, on va dire, importées du bouddhisme ou autre. Et donc, le vampire serait cette forme exaltée, cette forme de notre divin exalté. c'est matifique et il faut que j'arrête parce que sinon, ça va durer trop longtemps et je vais, je vais, j'arrive pas à trouver mes mots de toute façon. Donc, j'ai fait des tas ici, vous verrez que le dos des cartes ressemble à ceci, j'essaie de pas mettre de reflet, je sais pas si les couleurs passent bien, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de grain. Donc, elles sont sombres, la couleur ressemble plutôt à ça, elle s'éclaircit quand je le mets ici à la lumière. Donc, une rose des épines, voilà, simple, très jolie. et j'ai fait l'état en fait, selon les suites. Donc, vous allez voir tout de suite si j'arrive à le faire correctement. Ici, vous avez les couteaux, les grales, les sceptres et les crânes. Donc, vous voyez tout de suite les couleurs, ça vous évoquera probablement des éléments. Les crânes pour la matière et la terre, les sceptres pour le feu, et la créativité, les coupes pour les émotions et l'eau et les couteaux pour l'air et pour tout ce qui est de l'ordre de l'intellectuel ou de la conception. Voilà, vous avez donc ces quatre cartes d'As qui sont un peu neutres, comme ça arrive souvent, elles représentent leur suite. Il explique de façon très très chouette dans le livre, en fait, que chaque carte d'As étant le commencement de chaque suite possède toute la potentialité de chaque suite. Donc, chaque carte d'As dans chaque suite est comme le concentré de toutes les qualités de toutes les cartes de la suite. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que même si les symboles un petit peu comme ça, ça manque d'interprétation, quand on sait que ça possède tout le potentiel, c'est chouette, vous avez la lumière et la couleur qui est représentée dans chaque suite. La seule suite qui possède peut-être le moins sa couleur à l'intérieur des cartes, je vous montrerai, c'est celle-ci. Mais dans le reste, chaque suite est dominée par une couleur. Donc ici, rouge, vert, jaune et violet. Et je trouve que les symboles ici comme ça fonctionnent un petit peu comme des portails, en fait, des portes. Le gardien de chaque suite ou l'entrée de chaque suite. Enfin, c'est très intéressant. Donc, si je vous montre rapidement pour vous montrer les exemples. Donc, vous voyez, chaque carte est dominée par du rouge. Je suis désolée, ça ne va pas faire le focus, mais c'est plus pour vous montrer les cartes, en fait. Donc, un rouge ou un orangé, selon. Ah, j'ai fait tomber les cartes. Ici, vous avez celle-ci. Ici, vous avez celle-ci. Alors, attendez, il faut que je les prenne comme ça. Le règne. Ah, et le roi est à l'envers. Bon. Je ne peux pas faire tous comme ça, vous aurez des photos, mais c'est pour vous montrer. Pour la suite, ici, en fait, vous voyez, là, par exemple, il n'y a pas tellement de violets. Donc, il en manque la couleur. La suite où il manque la couleur, c'est la suite de crâne. Ici, vous avez un détail, ici, des roses que je pointe, des roses violettes. Ici, il y a quelque chose de violet dans le coin. Mais vous n'avez pas trop. Ici, il y a des roses violettes, mais sinon, ce n'est pas autant il n'y avait rien. Là, il y a des roses violettes. Là, c'est une lumière légèrement violette au niveau du crâne. Ici, une bougie violette. Ici, rien. Ici, éventuellement le pilier. Ici, C'est la suite la moins colorée, mais très, très intéressante. Pour les autres, vous allez voir, ici, on voit quand même le jaune des dagues. Ici, la rose est jaune et la bordure dorée. Donc, ça va. Ici, très jaune. Ici, très jaune. Ici, un jaune différent, mais jaune. Jaune. un jaune plutôt vert, plutôt inquiétant d'ailleurs. On ne voit peut-être pas très bien la caméra ici, c'est vert. Ici, pas trop, peut-être. Ici, non plus. Ici, on voit le fond qui est un peu jaune, éventuellement. Il y a le côté blond. Ici, il y a la dague à nouveau qui est jaune, mais où le fond, l'arrière-plan qui est jaune. Ici, c'est l'arrière-plan. Ici, c'est l'arrière-plan. Mais c'est beaucoup plus présent que sur les autres. Et les vertes, qui sont vertes tout du long, par contre, parce que c'est une espèce d'ambiance coloque. Donc, vous avez du vert partout, plus ou moins prononcé. Je suis désolée, j'espère qu'on ne verra pas trop mal. Mais de toute façon, je pense qu'il vaut mieux partir sur des photos. Et ensuite, vous avez les majeurs qui sont différentes, qui sont complètement réinterprétées. Alors, attendez, j'essaye de placer à peu près dans l'angle de la caméra. Ils vont les mettre là, peut-être. Vous avez, je ne sais pas, il faudrait que je vous en choisisse quelques-unes. Alors, il y a quelque chose qui me perturbe aussi, c'est qu'on retrouve cette... C'est de l'autre côté. Cette bestiole, là, sur le livret, à l'intérieur, et sur certaines cartes. Mais il n'est pas expliqué nulle part. Pourquoi ? Mais je pense que c'est très important. On la retrouve partout, en fait. Impossible de... Pour l'instant, j'ai pas... Pourtant, j'ai lu tout, mais j'ai pas trouvé. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer ? La force, peut-être ? Mais j'ai l'impression qu'il y a des reflets à cause de ma lumière, finalement. Donc, on ne verra peut-être pas grand-chose. C'est chiant, des vidéos. Bon, alors là, le goût de la fortune qui est... qui paraît simplissime, vu que vous avez les couleurs, qui viennent des autres suites, ça prend un sens complètement différent. Vous avez la cabale derrière, vous avez les choses qui parlent. Le pendu, très intéressant. Moi, je trouve la mort qui est assez... Alors, attendez, j'essaie de voir le focus. Pourquoi il ne fait pas le focus ? Il ne veut pas. Il ne veut pas. Il a décédé qu'il ne voulait pas. Je ne sais pas. Il ne veut pas faire le focus ? Bon, excusez-moi, je ne veux pas. Ensuite, la tempérance qui est assez particulière. Voilà, il le fait. on retrouve toutes les symboliques principales. On en retrouve plein d'autres. On en retrouve aussi plein d'autres. Les éléments, vous avez la cabale, vous avez la philosophie interne au jeu. Moi, j'aime beaucoup la tour. Enfin, en fait, je pourrais vous en montrer beaucoup parce que, de toute façon, il est magnifique ce jeu. une de mes préférées, c'est quand même la lune. Particulièrement magie. La signification du livret est très chouette. Les toiles éventuellement, pour comparer. Donc, c'est vraiment, enfin, il est fantastique ce jeu. Là, je ne sais même pas combien de temps ça fait. Il y a deux vidéos. Il faut que je vous fasse les photos. Il faut que vous me demandiez s'ils avaient des questions. Peut-être qu'il faudra que j'écrive, que je prenne le temps d'écrire. du coup, une synthèse de ce qu'il présente au départ. Mais, voilà, globalement, donc, ce jeu est honnêtement fantastique. Il a une précision. Il a une lumière très particulière. Il a une grande douceur aussi. Bizarrement. C'est quelque chose qui parle des vampires et des ombres. Mais il vous délivre les choses sans aucune violence. Il vous apporte la réponse de façon naturelle, en fait. Comme si, tout d'un coup, vous voyez par vos yeux, ce n'est pas quelqu'un qui vous met une carte, là, sous le nez, de façon très brutale. Vous révélez vos propres ombres. C'est le principe de la fantasmagorie et de la philosophie du gars. C'est que vous révélez vos propres ombres, vous trouvez vos propres réponses. C'est des voiles qui se soulèvent. Pas de toute violence, pas de toute... Ce qui n'empêche pas d'avoir de l'intensité parce qu'elles sont vraiment très très intenses, les cartes. Quand je vous parlais de... Il y a beaucoup de femmes mais il y a aussi des couples. Ici, vous avez un couple à trois. Ici, vous avez le vampire. Ce n'est pas... Je vais chercher une carte. Vous avez des cartes très libérées. Vous avez des cartes un peu créatures. Là, il y a quelque chose qui ressemble à un asgule, par exemple. Donc, ça dépend complètement. Ici, vous avez quelque chose de particulièrement sexuel. Alors, évidemment, il ne va pas vouloir faire le focus, cet idiot. Si, ça y est. Donc, je crois qu'il y a trop de lumière mais vous verrez quand même pas mal. Et il y a des jeunes femmes en plein maîtrise de leur pouvoir, tout à fait libérées. Il y a des choses de jouissance mais ce n'est pas non plus de l'orgie. Il y a vraiment une beauté, une douceur. C'est très particulier. Est-ce qu'il y aurait autre chose à vous dire ? Il faut l'explorer, ce jeu, en fait. Il n'y a pas d'autre façon. Je suis très 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 mécontente de ma vidéo parce que j'ai l'impression que c'est un bordel monstre et que ça ne met pas du tout le jeu en valeur. Ça raconte très mal. Je ne peux pas tout vous montrer. Je ne peux pas tout vous dire. Synthétiser, c'est presque absurde. Mais bon, je vais m'arrêter parce que sinon ça va être horrible. Donc, surtout si vous avez des questions, je ne sais pas, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, si on n'a rien compris, écoutez, dites-le moi. Mais en tout cas, pour tous ceux qui ont la possibilité de le voir chez quelqu'un, de le voir en librairie, il existe une version française tout à fait... Alors, je ne sais pas s'il est bien traduite, mais en tout cas, de très bonne qualité, me dit ma digne de mes copines, apparemment. Tout à fait comme pour le Shadowscape où nous, quand on achète la version anglophone, on a un carton tout pourri, mal foutu, et la version française étant dure, en fait, dans un gros coffret, bien présenté pour ceux que ça intéresse. Le prix, je ne le sais pas puisqu'on me l'a donné, je n'ai pas regardé. Mais honnêtement, avec un livret pareil, quelque chose d'aussi travaillé, d'aussi personnel, c'est juste incroyable. Pour ceux qui ont de l'argent pour Noël, si vous trouvez une promo, si vous aimez les jeux gothiques, si vous avez envie de découvrir quelque chose de neuf, je n'ai même pas parlé de tout là, ce n'est pas possible. Vraiment excellente découverte, choquante presque, tellement j'ai été agréablement surprise. Voilà. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501